Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ProBike. Aujourd'hui, on vous présente le Merida Sculptura Team de Mikel Landa de la Barenne Victorius. Cette année, le team Barenne Victorius a utilisé différentes peintures en suivant les courses. Celle-ci était visible sur le Tour de France 2023, c'était la Pearl Edition. Premièrement, le vélo de Mikel Landa avait une différence comparée à ses coéquipiers. Il était sur un fond noir mat alors que ses coéquipiers avaient des vélos blancs. Ce qu'on peut voir sur ce vélo, c'est qu'ils utilisaient le Merida Sculptura Team, qui est un vélo de montagne habituellement, qu'ils avaient équipé de roues Vision SL 60 mm, de pneus Continental Grand Prix 5000 S, tubeless ready de 28 mm, avec un cockpit Vision Team SL qui correspondait à une potence avec un angle négatif de 16 degrés, une largeur de 40 cm et une longueur de potence de 12 cm. Ils font confiance à Shimano avec le groupe Dura SDI 2 12 huitesses. Ce qu'on peut voir au niveau des plateaux, c'est qu'ils utilisaient un 54-40 à l'avant et une cassette 11-34 à l'arrière. Pour les freins, c'était du classique avec du 160 mm à l'avant et du 140 mm à l'arrière. Question tige de selle, c'était une tige de selle FSA Carbon avec une selle Prologos Ratch M5 posée dessus. Pour le compteur, c'était le Garmin Edge 830, appréciable pour sa faible taille, sur un support imprimé 3D. Pour les porte-bilan, c'est des Elite Leggero Carbon. Pour rappel, Mikel Landa mesure 1m73, il a une taille de cadre en XS, une hauteur de selle de 70 cm et une distance bec de selle centre de cintre de 57 cm. Maintenant, pour le poids, on est largement au-dessus de la limite UCI car il fait 7,370 kg complet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce vélo de montagne-chaussée de grosse roue. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501